Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Le Frussien c'est moi, Alexandre, et sur cette chaîne YouTube je vous parle de la Russie. Je vous parle de la Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités, toutes ses contradictions. Je vous parle de ma vie en Russie, puisque je réside et travaille en Russie depuis 15 ans maintenant. En Russie, je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement qui accompagne les entreprises dans leur développement. Et j'accompagne aussi les particuliers, les particuliers qui ont des projets en lien avec la Russie, des projets de travail avec la Russie, des projets de déménagement en Russie, des projets d'apprendre le russe, des projets de vie en Russie. Donc je les accompagne par le biais d'un module qui s'appelle Russe Patriation, qui est un module que j'ai créé et qui me permet de bâtir des parcours adaptés à chacun, en fonction de son projet en fait, pour venir vivre et travailler en Russie ou vivre et travailler avec la Russie. Donc à ce titre, j'ai écrit récemment un livre blanc. Je mettrai le lien vers le livre blanc dans la description de cette vidéo. Ce livre blanc gratuit offert, dans lequel je parle de la Russie d'aujourd'hui, de la Russie réelle, dans lequel je présente la Russie sous différents aspects et dans lequel j'explique, je donne les trames en fait et les bases de ce qu'il faut savoir pour préparer en fait sa Russe Patriation et préparer le fait de venir vivre et travailler en Russie. Voilà, et vous pouvez aussi soutenir mon travail. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo, me soutenir et soutenir mes vidéos et mon activité de définition de ce qu'est la Russie d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de Russie. Et aujourd'hui, en fait, ma dernière vidéo qui expliquait un petit peu les raisons pour lesquelles moi je pensais qu'il fallait quitter la France et venir vivre en Russie, elle a eu un fort succès, elle a bien marché, elle a fait beaucoup de vues et beaucoup de commentaires. Merci, merci beaucoup. J'espère que je vois que ça vous a plu. Je vais refaire des vidéos sur ce ton-là, parce que je crois que c'est le ton de la vidéo qui a plu, ce qu'on m'a dit. Donc je me perfectionne, comme tout le monde, je travaille. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais parler de la Russie, puisqu'il y a des questions qui reviennent. Alors les questions, des thématiques, qui sont vraiment les choses importantes sur lesquelles les gens se posent des questions, parce qu'il y a un tas de mythes, parce qu'il y a un tas d'a priori, parce qu'il y a un tas de préjugés, etc. Donc le thème sur lequel je voudrais parler aujourd'hui, c'est le thème du conservatisme. En fait, pour beaucoup de gens en Europe, les sociétés occidentales, et ça c'est un fait, elles sont de plus en plus progressistes, elles sont de plus en plus sociétalistes, et donc elles broient en fait. Elles broient complètement, parce que du vauquisme, et tout ça, elles broient du LGBT, les sociétés, elles broient en fait les structures essentielles d'une société, que sont les familles, que sont la nation, l'État, le respect de l'histoire, tout ça est détruit, tout ça est broyé. On a eu l'exemple d'un des années avec la cancel culture américaine, avec Black Lives Matter, c'est maintenant avec l'espèce d'hystérie vociste LGBT autoritaire qui transforme les gens et leur fait changer d'identité. Donc, c'est un fait, c'est clair, et la Russie est vue comme un espèce de pays dans lequel tout ça n'arrive pas. Donc, un espèce de héros du conservatisme, dans lequel tous ces mouvements un petit peu progressistes, destructeurs, dégénérés, n'existe pas. Voilà. Eh bien, en fait, je vais vous faire plaisir, c'est le cas, ça n'existe pas. La Russie est épargnée de ses fléaux. La Russie est un pays normal, et je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la normalité sociétale russe, et expliquer dans le cadre de ça, de tout ça, qu'est-ce qu'est le conservatisme russe qu'on comprend si mal à l'Ouest, mais dont on parle autant. Et l'expliquer parce que le conservatisme russe, j'ai déjà parlé d'une forme de conservatisme russe qui est le conservatisme dynamique. Donc, c'est le fait de garder la tradition, le traditionnel, mais de le coupler avec la technologie et la modernité technoscientifique. Je fais une vidéo là-dessus, je remettrai le lien dans la description. Mais aujourd'hui, je vais parler du conservatisme russe tel qu'il est vécu, comment il se manifeste, qu'est-ce que c'est être un russe lambda qui est généralement un conservateur. et en quoi il y a une différence avec la projection qu'on s'en fait, la représentation peut-être qu'on s'en fait en Europe. Alors, tout d'abord, la société russe, fondamentalement, historiquement, comme les sociétés européennes, c'est des sociétés paysannes traditionnelles. Et l'urbanisation en Russie, en fait, elle s'est accélérée avec la Seconde Guerre mondiale, le XXe siècle, le communisme, l'après-guerre, les villes sont remplies. Vous voyez derrière moi qu'il y a des gens qui bronzent, les gens en centre de Moscou. Les villes se sont remplies, l'urbanisation s'est accélérée, au XIXe, surtout au XXe siècle. Et puis, on est arrivé à une société qui est extrêmement urbaine aujourd'hui, en Russie, puisque 80% de la population, 75% de la population vit en ville. Une société qui est très urbanisée, qui est très moderne, au sens de la vie de tous les jours, au sens des outils, au sens, j'ai expliqué ça en passant de vidéo, mais c'est beaucoup plus moderne la Russie que l'Europe. Les grandes villes russes, on avance technologiquement, c'est très industriel, c'est très internet, c'est très online. Donc la Russie est très moderne. Mais dans tout ça, dans ces processus-là, ces processus-là n'ont pas en fait accompagné, n'ont pas accompagné, ne se sont pas accompagnés plutôt d'une espèce de décadence sociétale. En fait, la Russie a été épargnée par ça. Et c'est là que la différence avec l'Occident, elle est majeure. C'est qu'en fait, l'hyper-modernité qui frappe les villes russes a fait en sorte que les Russes, leur mode de vie, est devenu extrêmement consumériste, dans le bon sens du terme, pour l'économie, les Russes consomment. Chez les Russes, on sort, les Russes qui ont de l'argent dépensent, les Russes consomment, et les Russes ont tout de suite acquis, assimilé, tout ce qui est lié à la consommation de masse à l'européenne et à l'occidentale, que ce soit dans le luxe, que ce soit les fast-food, que ce soit les marques européennes, que ce soit les cultures occidentales, dans le sens, aujourd'hui à Moscou, les gens sont normaux, vous voyez dans mes vidéos, visuellement, ils sont normaux, mais vous croisez des punks, vous croisez des grunges, vous croisez des cheveux roses, vous croisez des gens avec des locks, vous croisez tout en fait, il y a tout. Tout a déjà été assimilé, tout est arrivé en force au moment des années 90, donc tout est arrivé en force, en masse, tout a déjà été vécu, essayé, éprouvé, digéré. La Russie, c'est un pays énorme qui digère tout. Donc on n'est pas dans une situation où ces trucs-là vont arriver, non. Ils sont déjà arrivés, mais ils ont échoué à pénétrer la société russe. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que au moment des années 90, on est arrivé à une situation sociétale tellement déconstruite que les gens qui ont goûté à ça n'en veulent plus. C'est-à-dire qu'en fait, aux années 90, il y avait la mafia, la guerre, les boîtes de nuit, la prostitution, la drogue, le sida, la totale liberté sexuelle, tout le monde baisait avec tout le monde, il y a eu l'arrivée de McDonald's qui s'est très fortement implantée, ils ont tout eu, ils ont tout eu dans le pire et de ce qu'on peut tout avoir. Et dans le... En fond, tout ça, il y a eu des malheurs sociaux. Effondrement de la démographie, mafia, je comprends ce que c'est. On ne pouvait plus se faire sur un hôpital si on n'avait pas d'argent, mourait dans les couloirs. Il fallait payer un point de suture en dollars lors d'une opération. La police venait chez vous avec la mafia, vous disait « Ah ben voilà un document de propriété authentique, comme quoi le propriétaire ce n'est plus vous, c'est monsieur machin. » Ils ont exproprié les gens, ils ont mis des gens à la rue, les usines ont fermé. C'était le chaos. Alors, il y en a qui s'en sont bien sortis puisqu'il y en a qui ont fait beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont eu les réflexes. Mais la majorité de la population n'était pas prête à ça. Après les 75 ans de communisme, on n'est prêt à rien. Malheureusement, on est détruit. Donc, le couplage d'une séquence historique dans laquelle les gens leur ont dit « Ça y est, vous avez les droits à la liberté. » Et eux, ils ont vu que cette liberté, en fait, ça détruisait leur pays, ça tuait les leurs, ça tuait les familles, ça prostituait les filles, les hommes mouraient. Je ne vais pas dire ça, mais on était à un taux d'homicide, d'assassinat colossal que ne connaissent aujourd'hui que des pays ultra-violents des Caraïbes ou l'Afrique du Sud. On était comme ça en Russie, tuer les gens pour rien. Donc, dans l'inconscient des Russes, l'un et l'autre se sont retrouvés de facto liés. Et donc, les Russes, qui quand même, il faut le dire, sont un peuple féodal. C'est un peuple féodal, c'est féodal la Russie, l'organisation de la société. C'est un peuple archaïque, archaïque dans le bon sens du terme. C'est un peuple très traditionnel. Il y a énormément de rites qui sont restés à travers le retour de la religion. C'est un peuple qui est très proche de la nature, de façon saine. D'une nature dure qui peut vous tuer. D'une grande nature. Pas la nature dans le Périgord. Donc, la nature des grands froids, la nature des espaces gigantesques, trois fois la France sans personne, voilà, c'est ça. Donc, tout ça fait en sorte que globalement, le fond des Russes, quand vous grattez, structurellement, leur système d'exploitation, il est super traditionnaliste. très lié à la nature et très lié aux choses essentielles. Et puis, la destruction sociale qu'ils ont vécu dans les années 90, d'abord, la destruction mentale de l'Union soviétique puis la destruction sociale humaine des années 90 fait qu'ils ont une tendance de facto, ils ont une tendance forte à la pondération. C'est pour ça qu'en fait, le conservatisme, ça prend en Russie. ça prend parce que le conservatisme, ça préserve, ça préserve les choses. Et les Russes, ils ont fait les montagnes russes. Ils ont besoin, il y a des canards là. Voilà. Donc, pour l'histoire, cette maison là, de canards que vous voyez, c'est suite à la naissance d'une douzaine de canards dans le grenier au-dessus de mon appartement. J'ai descendu avec ma chère épouse ici. D'ailleurs, cela doit en faire partie, je pense, que la mairie de Moscou, de facto, a pris l'initiative de construire cette maison pour les canards pour ne pas qu'ils se fassent tués par les chiens qui font le tour du prude. On a été passé dans le journal local. Bref, donc, les Russes, de facto, c'est la petite histoire du quartier. Les Russes, de facto, ils ont une espèce d'attente de préservation des choses. C'est la fameuse stabilité dont parle Poutine. Et cette stabilité, elle passe par du conservatisme. On ne commence pas à tout bouleverser, tout changer. Non, on préserve. On préserve. Donc, le conservatisme russe, c'est un conservatisme de préservation. Préservation de l'essentiel, de l'authentique. Et c'est pour ça que les élites russes prennent des mesures qui sont totalement conformes aux attentes fondamentales du peuple. C'est la grande différence avec l'Europe. Nous, en Russie, il n'y a pas d'alternance. Oui, mais il n'y a pas besoin d'alternance puisque celui qui est là fait le boulot et surtout les mesures qu'ils prennent sont conformes aux attentes profondes des gens. Donc, en Europe, on alterne avec des gens qui ne font que des mesures qui font du mal à la vie des gens, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs couleurs politiques. Donc, la gouvernance n'est pas la même. Je reviendrai sur les différences de gouvernance et l'intérêt ou non de l'alternance selon mon expérience de vie en Russie. Voilà, dans une autre vidéo. Mais voilà, donc le conservatisme russe, c'est un conservatisme de préservation, un conservatisme de prudence et de facto, il y a quelque chose d'un peu différent avec l'Europe actuelle en tout cas, c'est que les sexes sont hommes-femmes sont plus clairement identifiés ou ressentis. Donc, vous trouvez très peu de femmes qui ont envie d'être des hommes et très peu d'hommes qui ont envie d'être des femmes. Mais qu'est-ce que c'est être un homme en Russie ? Être un homme, ça passe par l'affirmation de certains traits de caractère, ça passe par du courage, ça passe par la virilité, ça passe par la guerre, ça passe par des choses archaïques mais qui ont toujours été. Ça passe par l'affirmation quand on a les petits garçons en Russie, on leur apprend ça tout de suite, on leur apprend à se comporter de façon très galante avec les femmes, on leur apprend à être fort, à tenir la douleur, on en fait des mecs quoi. Et les femmes, il suffit de venir en Russie pour compenser avec une femme russe. Femme russe, c'est beau. C'est un produit esthétique, c'est un produit érotique, c'est un produit raffiné, c'est un produit sophistiqué. Ce qui ne veut pas dire, ce qui ne veut pas dire que la femme russe ne travaille pas. Ça ne veut pas dire que la nana qui est en talons, jupe fendue, barésie, avec des bouclettes, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas conduire une grosse bagnole, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas diriger l'entreprise et gérer 600 personnes. Ce n'est pas comme ça. C'est juste que si on est une femme et qu'on a une activité professionnelle, on reste très féminine. C'est la grande équation de différence, je pense, avec l'Europe. Donc, voilà, ça, ça joue. Et puis, le conservatisme, c'est quoi ? C'est un rapport qu'ont les Russes qui est plus émotionnel, sans doute, qui est plus émotionnel de rapport avec leur pays, leur histoire, leur drapeau. Ici, on a une vénération pour l'armée, une vénération pour l'armée, c'est sacré l'armée, l'armée russe. C'est pour ça que ce qui s'est passé au début de l'opération spéciale, quand un peu tangué, ça a été un stress énorme pour les gens. Notre armée. Donc, il y a un respect énorme pour l'uniforme. Moi, j'habite au quartier de Taganskaya, il y a le comité d'enquête pénale de la Fédération de Russie. Donc, il y a toutes les jeunes femmes en uniforme. Bon, voilà, il y a énormément de femmes en uniforme. Il y a un respect de l'uniforme. Donc, il y a un respect d'uniforme. Il y a un énorme respect de tout ce qui est lié, en fait, de tout ce qui est lié aux structures de force. L'armée, on respecte la police, on respecte les pompiers. Il y a beaucoup de fêtes nationales pour ces corps, ces corps d'État, ces corps constitués. Ils ont des fêtes. C'est des fêtes, réellement. Donc, il y a une culture de respect du drapeau. Il y a une culture de respect de l'hymne russe qu'on chante. Il y a une culture très forte de respect de ce qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, le conservatisme russe, c'est un conservatisme profond. Ce n'est pas forcément se battre avec des t-shirts en drapeau russe, machin. C'est très culturel, c'est très ancré. C'est profond, c'est chez les femmes, c'est chez les hommes, c'est chez les enfants, c'est chez les vieux. Le russe, il est conservateur et patriote, c'est comme ça. Et donc, là-dedans, le sociétal, ça ne prend pas. Et ça ne prend pas chez les gens, ça ne prend pas chez les îles, ça ne prend pas tout court parce que si les élites faisaient ça, il y aurait des révoltes. Vous avez des tas de zones de la Fédération de Russie qui passeraient au monde émeute tout de suite. Vous n'imaginez pas que les Tchétchènes, vous n'imaginez pas que les bouddhistes, la Kalmuki, la Buryassie, vous n'imaginez pas qu'ils ont envie de ça. C'est des peuples traditionnels. Donc, au milieu du segment dominant urbain russe-slave, on va dire majoritairement slave, toute la mosaïque de peuples qui constitue la Fédération de Russie, c'est très traditionnel, c'est religieux, la religion est très présente dans la société. Alors, chez les orthodoxes, c'est couplé à des rites et à de la tradition, je répète, c'est un hybride encore unique, mais je veux dire, globalement, ça ne peut pas prendre. Ça ne marchera pas. Donc, vous avez une société qui est entièrement... C'est le bas du monastère. Il y a de l'herbe derrière, la place en de Moscou, vous avez vu. Pas trop de gens, c'est calme. Donc, il y a une société qui est complètement... conservatrice. Mais ça ne veut pas dire que dans la vie de tous les jours, les Russes, ils soient en mode conservateurs religieux, stricts, donc, on va dire... Comment dire ? Donc, on ne fait pas ça, on ne pense pas ça. Non, la société russe, elle est extrêmement libérale dans le bon sens du terme. Je veux dire, elle est libérale slash libertaire en partie dans le meilleur sens du terme. C'est-à-dire que vous avez... Vous avez une très grande liberté sexuelle, vous avez une très grande liberté comportementale, vous avez une très grande liberté ton, vous avez une très grande liberté économique, l'oxygène en Russie, pour les entreprendre. Il y a des statuts XYZ très favorables au niveau seuil d'imposition, etc. Donc, il y a, dans les pans de société, il y a une très grande liberté de choix d'éducation de l'enfant et de forme d'éducation. Donc, il y a une très, très forte liberté, en fait, sous cette espèce de segment conservateur profond qui maintient tout. Il y a une extrêmement forte, une extrêmement grande liberté individuelle des gens dans la société, des gens pour leur vie, en général. Donc, c'est un hybride, d'un mix très intéressant. Et c'est pour ça que vous allez, ce n'est pas parce que vous croisez une femme en, je ne sais pas, en mini-jupe avec des locks et du maquillage, que forcément, ça va être une espèce de gaucho-progressiste comme 99% de la même qu'on croiserait en France. Ça n'a rien à voir. Une femme a un look très occidental, pour autant, dans sa tête, elle est très conservatrice russe. Une femme peut, ici, vous avez une grande scène de rap russe. Ce n'est pas parce qu'un homme écoute du rap russe qu'il ne va pas être patriote. Au contraire, le rap est patriote ici. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez un russe habillé comme ci ou habillé comme ça, avec un t-shirt New York, que ce n'est pas un patriote russe. Ce n'est pas lié. Ce n'est pas lié. Donc, quand vous venez, vous prenez ça en compte. Donc, la société russe, elle est traditionnelle là-dessus. Le conservatisme russe, c'est un conservatisme de gouvernance par les élites et c'est un conservatisme culturel, mental, des gens dans leur vie. Et ce n'est pas parce qu'ils sont conservateurs qu'ils peuvent vivre ensemble, parce que pour qu'un tchétchène musulman, un bouddhiste, une slave orthodoxe, blonde aux yeux bleus, du nord de la Russie et un russe d'origine arménienne puisse cohabiter, il faut que chacun respecte l'autre. Donc, la fédération de Russie, c'est un modèle politique et économique très différent d'une nation européenne et le socle conservateur posé là-dessus, c'est le meilleur ciment de tout ça. Voilà. Mais, je répète, la société russe est très libérée, elle est très libérée en son sein, donc il y a une très grande liberté. Les gens vivent très librement, peuvent manger à l'heure qu'ils veulent, en Russie c'est comme ça, on sort le soir tard avec les enfants, on couche les enfants trop tard, il y a des activités le week-end, tandis que nous les français le week-end on pense à rester chez soi. On peut aller faire les courses à n'importe quelle heure, et ça c'est même dans les villes moyennes. Donc, là-dessus, il y a une grande différence. Et le conservatisme russe, quand on est un français et qu'on vient s'installer en Russie, en fait, quand on est français et qu'on vient s'installer en Russie, eh bien, on a du mal au début. On a du mal à le comprendre. On le voit dans la rue, c'est propre, il n'y a pas d'insécurité, c'est tenu, il y a de l'ordre, on importe une paléfi, il y a de la musique russe, les drapeaux russes. Donc, on le sent, on le voit, il est là. C'est clair. Mais on peut avoir du mal, quand on parle avec des Russes, à le comprendre, à le ressentir, en fait. Ce n'est pas un conservatisme démonstratif politique comme on a en Europe, où il faut s'affirmer, parce que, évidemment, vu que c'est interdit, que ce n'est pas bien, il faut l'affirmer pour le montrer. En Russie, c'est l'inverse. Les gens normaux sont comme ça, c'est la structure de base, c'est la société. Et puis, vous avez les autres, une espèce de minorité qui essaie de montrer qu'elle est un peu différente. Bon, là, alors, on en parlera du système politique russe, mais bon, même les communistes, sont conservateurs en Russie, et visuellement, c'est du communisme 2.0, c'est du communisme en iPhone, sur messagerie, c'est du communisme réseau social, c'est du communisme de volontariat réel, d'action humanitaire, mais tout est jeune, moderne, connecté, branché. Ce n'est pas les trucs, comme on a en France, les espèces de débris, de débris non connectés, dont même ici, les Russes ne veulent pas entendre parler, les communistes russes ne veulent pas entendre parler de ces mecs-là, ils détestent, ils méprisent. C'est une espèce de... Bon, le communiste français qui va à la mise des sans-papiers, un communiste russe, il l'abat, il tape dessus, il est de l'autre côté. Donc, le communiste russe, le communiste russe, il est nationaliste, il défend l'Église orthodoxe, maintenant, voilà, c'est comme ça. Toute la société, elle est unie dans tout ça. donc le système politique qui fonctionne beaucoup mieux pour ces raisons-là. Il n'y a pas de droit de citer à une opposition qui déconstruirait l'harmonie du vivre ensemble. C'est interdit, c'est comme ça, c'est normal. Bon, celui qui veut créer la guerre et détruire et faire déclencher la guerre de tous contre tous, c'est le mauvais cheval. Voilà, donc, c'était un peu des réflexions sur les temps de Vospaski. voilà, mon astère Vospaski, il est derrière moi. Forcément, avec le reflet, on ne voit rien. Vous le voyez un peu là. Avec la lumière, il y a trop de soleil aujourd'hui, on est fin septembre et contrairement à ce qu'on vous dit, je ne fais pas toujours gris et noir en Russie, la preuve. Donc, voilà, et vous voyez, je parle français, les gens me sourient, tout le monde me sourit, les gens vous sourient parce que vous êtes un étranger. Vous ne vous parlez dans une langue étrangère et pour eux, c'est classe d'avoir des étrangers qui respectent la loi russe dans leur pays. Voilà. C'était tout. Le conservatisme russe, c'était ça. Je reviendrai là-dessus sur d'autres dimensions du conservatisme. Il faut bien comprendre et je parlerai du système politique dans une prochaine vidéo, les partis de gouvernance aujourd'hui, c'est-à-dire la gouvernance russe, ce qui passe par Poutine, le clan Poutine, le système, l'espèce de coquille qui a été créée, Russie-Uni, le Front populaire, toutes les structures de gouvernance qui sont autour du Kremlin, c'est des structures centristes politiquement. On pourrait les qualifier de centristes. C'est centroconservateur. Et ça, ça centrifuge en fait les forces politiques périphériques dans ou hors de la gouvernance. Je reviendrai là-dessus. Et puis, derrière, ça équilibre la société. Donc, la gouvernance russe, elle, assure le maintien du conservatisme mental, moral, social, de façon politique. Mais, Poutine est le modéré. Poutine est le très modéré, très pondéré en Russie. Voilà. C'est l'illustration de ce qu'est la Russie. Et les gens qui n'ont pas compris ça ou qui vous disent autre chose sont des gens qui n'ont pas compris la Russie. Poutine, c'est la Russie. Le Russe, il est comme Poutine. Et le Russe, il croit en Poutine pour ça. et il vote Poutine pour ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Prochaine vidéo sur le système politique russe. Et moi, je vous dis, je vous laisse avec vision sur le monastère de Vospovski. Regardez derrière parce que c'est beau. Ils viennent de terminer les travaux là. Donc, tout est magnifique au niveau des couleurs. Extraordinaire. On est dans le centre de Moscou là. C'est calme. Je vous laisse là-dessus. Téléchargez mon livre blanc. Soutenez-moi. Abonnez-vous à ma chaîne. Faites circuler cette vidéo. Venez visiter la Russie. C'est un pays ouvert et absolument extraordinaire à visiter aujourd'hui. Venez voir la Russie sous 13 500 sanctions. Je viens d'apprendre aujourd'hui d'ailleurs que l'économie russe aurait une croissance plus forte que l'UE en 2023. Bravo Bruno. Ça, il fallait arriver à le faire. Donc, comme les Russes disent, le seul moyen que l'économie russe s'écroule, c'est que Bruno Le Maire en devienne le ministre de l'économie. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.